Bonjour et bienvenue sur votre chaîne Bien Apprendre. Dans cette vidéo, on va voir le pluriel des noms en ou. Le pluriel des noms en ou. Comme un matou, comme chou. Alors, je vous donne la règle principale pour former le pluriel des noms en ou. Alors, on forme le pluriel des noms terminés par ou en ou en ajoutant s à la fin du nom singulier. Qu'on dit tout le monde, s. Un matou en pluriel, on dit des matous. S à la fin. Un clou, des clous, s à la fin. Et je vous donne une exception ou bien une remarque. Fond exception à cette règle, les noms. Les noms. Bi-jou, caillou, chou, jibou, joujou, pou. Genou. Alors, fond exception à cette règle, les noms. Bijou, caillou, chou, jibou, pou, joujou, genou. Le pluriel de ces noms. Le pluriel de ces noms, pardon. Le pluriel de ces noms se forme par l'addition d'un x à la fin du nom singulier. Elle donc a dit tout le monde x et pas s. X et pas s. Alors, en pluriel devient bijou. En pluriel devient bijou. Bijou, caillou. Elle se termine par x et pas s. Chou, jibou, x à la fin, pou. Pour, x à la fin, joujou. Genou. Genou. X en la fin. Et, je crois que j'ai écrit le pluriel de tous les noms. D'accord. Alors, bijou, caillou, chou, jibou, pou, joujou, genou. Alors, je répète la règle. Pour avoir ou bien pour former le pluriel des noms terminés par ou. Les noms terminés par ou. On ajoute s à la fin du nom. Et on a déjà vu l'exemple d'un ammatou, un clou. En pluriel, on a ajouté s. Fond exception à cette règle. Alors, si tu n'as pas à la fin du nom, en pluriel, on n'ajoute pas s et on ajoute x. Quand on a à la fin du nom, on a à la fin du nom, on a à la fin du nom, on a à la fin du nom. On a bijou, caillou, chou, jibou, pou, joujou, genou. En pluriel, on a ajouté x, pas s. Même, il se termine par ou, ou, bijou, caillou, chou, jibou, pou, joujou, genou. J'espère que la leçon d'aujourd'hui vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne et à bientôt.